Chers auditeurs, nous allons évoquer la France d'Alphonse Boudard. La France d'Alphonse Boudard, c'est également le titre du dernier ouvrage que vient de commettre l'ami Juliette aux éditions Xenia. Alors, ce soir, chers auditeurs, avant qu'Eugène nous présente notre invité et son camarade de jeu, dirais-je, je voulais juste vous préciser que nous allons tenter d'être, comment on dit, bouddariens, c'est ça, Pierre-Giliette ? Oui, il n'y a pas d'adjectif qui a été enregistré officiellement, mais oui, allez, bouddardien, va pour bouddardien. Allez, donc on va tenter d'être bouddardien et nous évoquerons cette France, ce Paris qui nous plaît, qui nous émeut et qui nous fait rire également. Alors, Eugène, qui est Monsieur-Giliette ? Alors, pour ceux qui connaissent Réfléchir et Agir, tout le monde connaît Pierre-Giliette, puisque nous travaillons ensemble depuis plus de dix ans sur le journal. Vous êtes à la colle ? Non, nous ne sommes pas paxés, car nous ne sommes pas pédés. On avait dit qu'on serait bouddariens, donc il n'y a pas de tabou ce soir. Donc moi, je m'occupe toujours de la partie politique et de la partie culturelle. Et puis, pour ceux qui le connaissent un peu plus, c'est un fou de littérature, de cinéma et de musique. C'est un jeune romancier. Il y a quelques années, il a fait un roman qui avait un petit peu défrayé la chronique, qui s'appelait Les Dioscures. Il a fait deux livres un peu plus sérieux aux éditions Pardesse sur un B.A.B. des Gaulois et un B.A.B. de l'épuration. Et puis, surtout, c'est aussi un jeune éditeur. Les éditions Oda Isarne, c'est lui. Et là, nous le recevons ce soir au titre de son dernier ouvrage paru, c'est Xenia, la France d'Alphonse Boudard. Donc cette France que nous aimons, qui est en train de disparaître tout doucement sous les coups de boutoir de l'immigration, de l'idéologie du marché. Là, c'est le côté politique qui reprend immédiatement le dessus, mon cher Ogel. Et de la culture américaine, on va dire ça comme ça. Mais c'est cette France qu'on aime, gauloise, paillarde, païenne dans le sens populaire du mot. Cette France qui aime le cul, qui aime bien boire un coup de temps en temps, qui aime bien chanter avec les copains. Cette France qui se fout des conventions bourgeoises et qui emmerde le politiquement correct. Est-ce que ça vous va, Pierre Gilliette ? Oui. Et puis, comme on a emmerdé le politiquement correct et les conventions bourgeoises, on va se tutoyer, cher Ogel. Et vlant ! C'est bien amené. T'as vu ce tartuffe quand même de la mort ? Extraordinaire. Alors, Pierre Gilliette, vous êtes quand même, dites donc, préfacé par Michel Déon de l'Académie française, s'il vous plaît. Et édité aux éditions Xenia. C'est les voitures de luxe et les filles. Il y a des chenoufs, si je ne m'abuse. Oui, alors lui, je ne le tutoie pas, mais on se connaît bien. Et Xenia, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la maison d'édition qu'a créée il y a déjà cinq ans, je crois. Slobodan Despot, qui est l'ancien bras droit de Vladimir Dimitrievitch, qui nous a quitté il y a peu d'ailleurs, des éditions L'Âge d'Homme, qui ont beaucoup fait, notamment pour les littératures slaves. D'accord. Voilà. Nous abordons... Si slaves, c'est qu'il sent propre. D'accord. Alors là, la barre est très haute, on ne va pas pouvoir suivre. 90 minutes comme ça, je sens que ça va être tendu quand même. Enfin, quand je dis tendu, qu'il n'y ait pas de malentendu non plus. Alors, je vous propose, dans un premier temps, de présenter Alphonse Boudard, mon cher Pierre, parce que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément Alphonse Boudard. C'est quelqu'un qui est décédé en 2000, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc, à Nice ? Oui. D'accord. Pas de blague. Je suis jeune. Quelqu'un du sud, c'est ça ? Comme vous ! Comme vous ! En dessous de la Loire, mon cher Gillette ! Alors bon, revenons à Alphonse Boudard. Alors, qui est Alphonse Boudard ? Brossez-nous assez rapidement, on va dire, pour que les auditeurs puissent cerner le personnage, les grandes étapes de sa vie, on va dire. Parce que sa vie est richement remplie, qui, dès son plus jeune âge, commence par l'aventure, quand même. Ah oui, Alphonse Boudard, c'est pas Jean Dormesson. Il a commencé dans la résistance. Moi, je vais faire très vite, puisqu'on aura le temps de s'attarder sur des péripéties précises de sa vie, un peu plus loin dans l'émission. C'est quelqu'un qui a commencé dans la résistance, et qui, après, comme certains que nous évoquerons aussi, après, comme José Giovanni, par exemple, ont basculé. Sauf que Giovanni, il était à la Gestapo, il n'était pas dans la résistance. Mais Boudard, donc, a basculé, après, le fait d'avoir utilisé les armes, après, les tentations sont grandes. Il a basculé dans la... Il est devenu ce qu'on appelle un truand, quoi. Enfin, un truand sympathique, on en parlera aussi. Et donc, il est devenu truand, et donc, il est allé, évidemment, en tol. Et quand il était en tolée, il a été... Ça, ça va faire plaisir à Eugène. Il a chopé la tuberculose que lui a refilée, un noir qui était en cellule avec lui. Et un noir noir ? Oui, oui, un noir noir. C'est la théorie du complot. Non, plus sérieusement. Donc, il est devenu tubar, comme on disait à l'époque. Et il s'est retrouvé dans un sanatorium. Donc, autre épreuve qui lui fournira le matériau de son roman, L'Hôpital. Et après le sanatorium, bon, on en parlera un peu plus tard, mais il a commencé à écrire. Et il est devenu écrivain. Et donc, une nouvelle existence a commencé pour lui. Et donc, en fait, on va dire que dans la deuxième partie de sa vie, il a écrit sur tout ce qu'il avait vécu dans la première partie de sa vie. Et je dis en intro du livre que, justement, Bouddard, c'est pas... Bon, je n'ai rien contre Jean-Dormesson, c'est pas Amélie Nothomb ou Marc Lévy. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie vie, et qui, comme les grands écrivains du siècle dernier, comme Hemingway, comme Steinbeck, comme Céline, ils ont eu des vies truculentes, comme Henri Miller, ils ont eu des vies truculentes, qui ont pu fournir le matériau de toute une œuvre, quoi. Voilà. Alors que les écrivains d'aujourd'hui, bon, les autofictions pathétiques des nanas, genre Castillon, Ango et compagnie, c'est pathétique, quoi. Même dans tous leurs livres, il n'y a pas un seul truc qui mérite... J'ai pas l'habitude de dire, mon cher Pierre, si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Bon, alors, justement, parlez-nous un peu des personnages que dépeint Bouddard, parce qu'il y a toujours des... Alors déjà, ils ont toujours des... Enfin, même pas des noms, des surnoms à la mort moelle ne, je dirais, parce que... Musique, Mimile, Totor le machin, Enfin, c'est quand même... Ah oui, c'est pas les salons du 16e. Donc, c'est vrai que, comme il a fréquenté des résistants, des... Bon, il a été libraire aussi, mais libraire, commis de librairie. Il y a une rencontre remarquable avec Aragon, où il dépeint un grand bourgeois qui est au milieu de l'image d'Épinal. Ah oui, lui qui rentre... Qui ressemble... Qui arrive avec son chauffeur, il arrive avec un par-dessus des gants, un chapeau. Enfin, bon, vraiment, c'est pas le camarade. Il était très déçu, là. Ah oui, là, il a... Parce qu'il était... Alphonse était de sympathie, on va dire, communisante, et après, il est devenu légèrement trotskiste. Et puis après, il est devenu... Bon, ça, c'est mon hypothèse, mais il est devenu carrément un art de droite. Mais, pour les surnoms dont tu parlais, c'est vrai que le... Bah, c'est sûr que... Bah, Alphonse, il est tombé pour une histoire de fausse monnaie avec un type qui s'appelait Dédé la Boulange. Ah, Dédé la Boulange. C'est comme DSK avec Dédé la Saumure, sauf que là, c'est Dédé la Boulange. Un cousin, sans doute. Sans doute. Et, comment dire, parce qu'il y a aussi... Enfin, ces différentes époques, là, qu'on évoquait, l'ont pleinement marquée. Alors, à chaque fois... Moi, j'ai pas... J'ai lu quelques ouvrages de Bouddard, mais il n'écrit pas à chaque fois sur une période qu'il traverse, ou comment ça se passe ? Bah, disons que dans l'enlève... C'est une bonne question que tu poses. Dans l'enlève de Bouddard, il y a des thématiques qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, en fait. Il y a des romans... Les thèmes principaux de Bouddard, c'est la résistance, enfin, derrière la résistance, l'aventure, en gros. La résistance, les femmes et les bordels. Pas que les femmes dans les bordels, mais bon, le cul revient assez souvent. Ah, je crois qu'il y va de la quéquette, quand même. Oui, oui, oui. Ah oui, Eugène, c'est un petit joueur à côté. Après, il y a... Qui revient souvent ? Il y a l'hôpital, puisque, bon, il a connu ça. Il y a la prison, donc, avec ses histoires de truands. Et puis, j'en oublie... Non, voilà, disons que c'est les principaux thèmes. Et puis, si vous voulez, derrière tout ça, il y a quand même un amour de la vie, une appétence pour les copains, le rire, l'aventure, qui est fabuleuse, quoi. Je veux dire, c'est ça qui plaît. Alors, ce qui m'a bien plu dans la post-phase du livre, vous avez écrit qu'il était un petit peu un comédie, un expert en comédie humaine. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Ben, disons, il le dit lui-même. Il dit qu'il collectionnait les personnages un peu loufoques comme des timbres. Parce qu'en fait, c'est le vieil adage, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et c'est vrai que, bon, raconter la vie d'un comptable, c'est pas passionnant, quoi. Donc, lui, il a aimé des personnages un peu truculents, un peu loufoques. Tataouine. Tataouine m'a beaucoup fait rire, moi. Non, voilà. Donc, c'est que des schnocks comme ça, assez sympathiques, qu'on a tous croisés plus ou moins aussi dans nos vies. Ce qui fait le succès. Donc, c'est le choix de ces personnages un peu loufetangues. Et puis, dans une langue, évidemment, un peu... Enfin, l'argot, tout à fait. Mais le vrai argot des titis parisiens. Ah oui, complètement. Disons que Boudard... Moi, au départ, je dois dire que j'avais lu 2-3 romans de Boudard. Et quand mon éditeur m'a dit, il faut faire un livre sur lui, j'ai hésité parce qu'au départ... Alors, attendez, c'est l'éditeur qui dit, il faut faire un livre sur lui ? Ça arrive, oui. Alors, il dépose une belle mallette pleine d'oseilles et il dit, mon cher Gilliette, au boulot, je veux un bouquin sur Boudard. Parce que la question que j'allais vous poser est celle-là. Pourquoi un livre sur Boudard ? Non, disons, si je me souviens bien, je crois que c'est moi qui avais mis d'abord l'idée. Ouais, bien rattrapé. Non, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vieux. C'est un livre qui a traîné un peu. Et au bout d'un moment, je me suis découragé parce que j'avais lu deux, trois livres de Boudard et après, je me suis dit, ouh là, c'est très Célinien quand même. Et en fait, c'est... Et ça, c'est important d'en parler parce que les gens qui ont lu Boudard, parce que moi, je lis comme tout le monde plein de choses et je ne me suis pas enquillé les œuvres complètes de Boudard. J'avais lu Mourir d'enfance. J'avais lu... Qui était excellent. Ouais, mais qui, c'est un peu... Qui a eu un prix. Oui, oui, qui a eu un prix françaises. Non, en 95. Mais ce n'est pas le livre qui reflète le plus Boudard parce que c'est un Boudard plus pudique, assez classique. C'est un peu comme Le Voyage pour Céline. Ce n'est pas le livre le plus... C'est mon Céline préféré, mais ce n'est pas le Céline, on va dire, le plus débridé qu'on peut trouver dans Normance au niveau du style, etc. Et donc, Boudard, moi, au départ, je me suis dit que c'est quand même très Célinien. Et en fait, c'est un trompe-l'œil. C'est une fausse... C'est une image... C'est une fausse image parce que quand on rentre vraiment à fond dans Boudard, on se rend compte qu'il y a deux diffé... Bon, c'est vrai qu'il a une influence de Céline, mais il n'est pas le seul. Carrément, l'influence littérale est quand même présente. Oui, mais pas que. Le style haché, etc. Voilà, tout à fait. On est dedans, là. Oui, oui, complètement. Les petits points. Mais il a un argot qui n'est pas celui de Céline, qui est un argot, comme le disait Eugène, qui est beaucoup plus titi-parisien, gavroche, etc. Mais il est drôle. Il est beaucoup plus drôle que Céline, quand même. Exactement. Céline, c'est quand même... Moi, j'adore Céline, mais Céline, Céline, il était assez misanthrope et assez désespéré. Et Boudard, c'est tout l'inverse. Oui, il aime les gens, Boudard. Ça sent, c'est un pessimiste, Céline, contrairement... Oui, je pense que Céline a aimé les gens, mais que les gens l'ont tellement déçu qu'il est devenu un peu... Voilà, comme on l'a perçu à la fin de sa vie, l'armite de Modon, un peu ranchant. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs. Une fois. Une fois. Oui, oui. Enfin, Boudard était jeune, à l'époque, il n'écrivait pas et il a rencontré, c'est assez rigolo, parce qu'on voit là, une facette de Céline qu'on perçoit tout à fait plausible. C'est-à-dire qu'il parle de... Parce que Boudard est rentré un peu en littérature grâce à Albert Paraz. Et donc Paraz, comme on le sait, était très copain avec Céline. Et Boudard lui dit que Paraz, incommodé par un feu, fait par un voisin, lui a balancé un seau d'eau à la gueule. Et Céline dit « Ah ! Un seau de merde ! Ah, fabuleux ! Un seau de merde ! Il a balancé un seau de merde à la gueule ! » Et déjà, Céline part dans les tours et il déforme complètement la règle. Et là, c'est vraiment une clé aussi de l'univers Céline. Alors, je crois qu'on ne peut pas comprendre Boudard si on ne comprend pas quelle enfance il a vécu dans le 13e arrondissement, dans un quartier très, très populaire, près des usines Panhard-Le Vassor. Avant, il était à la campagne quand même. Il était à la campagne ses neuf premières années. Oui, c'est ça. Il a lu le livre. Et alors, il est... Ouais ! Et donc, il est dans une circonscription qui est la plus communiste de France. Ouais ! Avec un député qui s'appelle Marty. Ouais ! Tu peux nous dire qui est Marty ? Oui ! Alors, d'un mot, quand même, son enfance, oui, c'est quelqu'un qui n'est quand même pas eu l'enfance super dorée parce qu'il n'a jamais connu son père, qui était probablement un italiens. Sa mère non plus ! Et sa mère, bon, était un peu de mœurs... Pas longtemps ! De mœurs un peu légères, comme on dit. Et donc, il ne la voyait pas souvent. Il a été élevé d'abord par des parents nourriciers à la campagne. Et ensuite, voilà, arrondissement à Paris, entre les gobelins... On parle du 13ème avant qu'il soit jaune, hein ? Oui, oui, à l'époque, ce n'était pas le 13ème d'aujourd'hui. Il le dit dans Mourir d'enfance, déjà, Mourir d'enfance, c'est en 95. C'est ça. Et Boudard dit que son 13ème a sacrément bien changé et qu'il est devenu Chintoc. Eh bien, c'est Céline qui avait raison. Il attendait le Chinois à Modon. Ils ont fini par arriver. Et alors, justement, son enfance auprès des usines et auprès de ses vieux quartiers popu, presque des bidonvilles à l'époque. Qu'en dire ? On dit que c'était la circonscription la plus communiste de France. Il ne sait rien, Gillette, il n'était pas né, il ne l'a pas connu. Non, mais je posais la question sur Marty. Tu peux nous dire qui est Marty ? Oui, mais Marty, c'était une sorte de second couteau un peu fameux du Parti communiste et qui était un peu dans les mauvais coups. Alors, c'est vrai que sa notoriété venait parce qu'il avait été mutin sur un bateau... Le Potemkin ! Non, 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 non. En 1918, sur la mer Noire. Non, ce n'est pas le Potemkin, je pense. Et ensuite, c'est quand même celui qui a fait l'épuration, on va dire, contre les Trotskos et les Anars pendant la guerre d'Espagne. On l'a appelé le boucher d'Albacete. Il a été député ? Oui, il a été député du Parti communiste en France ensuite. Voilà, c'était quand même... Et on le retrouve souvent brocardé, d'ailleurs, dans les dessins de Ralsupo, dans un journal que je déteste personnellement qui s'appelait Je suis partout. Voilà. Mais non, c'était donc... Oui, c'était une figure du Parti communiste. Mais bon, une figure, on va dire, un peu aventureuse et ce n'était pas du clos. Ce n'était pas une lopette. Non, pas vraiment. Vous parlez dans votre livre de Gisèle Boudard. Vous avez donc rencontré sa veuve. Oui. Racontez-nous comment comment ça s'est passé. Parce que vous avez pris votre téléphone. Coucou, c'est Pierre-Gilliette. Non, en fait, alors je rends hommage, d'ailleurs, dans les remerciements à Marc-Claude Loup. C'est lui qui m'a présenté. Enfin, il ne la connaît pas beaucoup, mais c'est lui qui m'a donné le contact de Gisèle. Donc, je lui rends hommage. Nous l'avons reçu sur Méridien Zéro. Ah oui, je sais. Du bulletin Célinien. Voilà, exactement. Très belle émission avec l'ami Wilsdorf que nous saluons au passage, tiens. Salut Wilsdorf. Et donc, en fait, on s'est rencontrés beaucoup sur Paris, chez elle, pas loin de Pigalle, et donc, quartier parisien aussi. Et donc, si... Et après, j'ai eu la chance aussi de bénéficier des correspondances inédites de mon ami Michel Déon avec Boudard et aussi de Bartholomé Benassar. Qui est-ce, monsieur ? Je ne connais pas, moi, Benassar. Bartholomé Benassar, il est Toulousain, comme moi, et c'est quelqu'un... Ah, ça, c'est... Voilà. Voilà, c'est pour ça que tu ne connais pas. L'international toulousaine. Visigo, arabo-andalouse. Bartholomé Benassar, il a été président de l'Université du Mirail, l'Université assez rouge de Toulouse, la Faculté des lettres de Toulouse. Donc, lui, il était spécialisé dans tout ce qui était civilisation espagnole. Et lui, il a eu... Alors, lui, je crois que... Je ne sais plus chez quel édité il était. Je crois que c'est chez Grasset, mais je dirais peut-être une ânerie. Et donc, lui, il a commencé sa carrière en même temps que Boudard. Et en fait, leur première chronique avec la même journaliste qui les a fait un peu connaître. Et donc, ils se sont pris de sympathie très tôt, alors que Déon a connu Boudard plus tard. Et du coup, ils ont échangé une correspondance très, très fournie et très intéressante. Et on va dire que Boudard se lâche plus dans cette correspondance avec Benassar parce qu'ils ont le même âge parce qu'ils ne sont pas très connus à l'époque. Tandis qu'avec Déon, c'est un peu plus retenu parce qu'il y a beaucoup plus de respect de la part d'Alphonse pour Déon qui est son aîné et qui a déjà sa carrière sur les rails. Donc, on va dire que la correspondance avec Benassar est beaucoup plus... Et donc, pour finir, pour répondre à ta question, oui, Benassar, il a écrit beaucoup de livres sur l'Espagne, sur le monde hispanique, il a écrit sur la Reconquista, il a écrit sur les Chrétiens d'Allah, il a écrit sur Franco, il a fait une biographie très neutre, très honnête de Franco et il collabore, ce n'est pas quelqu'un de nos idées, mais c'est quelqu'un qui collabore sans se pincer le nez à la NRH de Dominique Véner. D'accord. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'approchiez en tous les cas, Bouddard, pour finir de brosser le personnage, un nostalgique de la France, du Paris d'autrefois, un réac, Bouddard, sur sa fin ? Non, réac, non, ça ne lui correspond pas, puis réac, il y a un côté un peu religieux qui est complètement... Oui, ce n'était pas son truc, ça. Non, pas vraiment, non. Et donc, non, réac, non, pas du tout. D'abord, c'est quelqu'un qui s'est toujours méfié des idéologies, en vieillissant, je ne veux dire pas quand il avait 20 ans dans la Résistance, c'est quelqu'un qui s'est toujours méfié des idéologies, par contre, c'est un esprit libre et moi, je pense que, pour d'autres aspects aussi, mais sur ce plan-là, on peut aussi le rapprocher d'Odiard, c'est quelqu'un que la vie avait instruit de toutes ces choses politiques et qui était assez... assez revenu de tout, mais qui était quand même, qui avait la dent dure pour tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire cette espèce de... d'idéologie post-68, je pense qu'il détesterait notre époque et, bon, il y a des... il y a des phrases, à un moment, voilà, quand il dit, sur 68, bon, parce que là, il écrit, c'est les années 70, c'est le combattant du petit bonheur avec lequel il roi le Renault dans 177. Aujourd'hui, je le cite, aujourd'hui, nos mignonnes préfèrent le Zoulou afro-asiate concerné léniniste-maoïste. Bon, mais ça, c'est sûr qu'on pourra toujours attendre pour le lire dans les livres de BHL ou de Philippe Solaire. Il y a des choses qu'il regrette, parce que si je vous lis, vous l'avez cité dans votre bouquin, il dit quand même sur l'époque où on pouvait encore dire des choses, je le cite, dans Mourir d'enfance, en ce temps-là, où je remonte, le conformisme n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. On était machiste, raciste, sexiste et en toute liberté, en toute candeur. Et pan ! Eugène, c'est vous, ça ! Oui, mais... Dans ces bouddhards ! Oui, on aurait pu croire. Mais bon, moi, je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout de nos idées. Et moi, je me souviens toujours de ma grand-mère, qui est née en 14, qui disait à l'époque... Les gens de sa génération ne disaient pas noir, ils disaient nègre. Et à l'époque, c'était pas mal pris. C'est une autre époque. Moi, je pense que c'est une autre époque. C'est une époque qui est... Qui révolue ! Oui, mon cher Eugène. Absolument. Non, non, c'est pleinement ça. Le Paris d'autrefois également. Après, je pense qu'on ne peut pas faire d'Alphonse Boudard quelqu'un d'extrême droite. Non, non, c'est pas le propos non plus. Je crois que c'est... Enfin, il suffit de le lire, d'ailleurs. Mais il explique, dans Les combattants du petit bonheur, il explique comment il verse dans la résistance. Il dit tout simplement, il le dit à un moment, il a une bande de types qu'il connaît qui sont des types ADA, du RNP, qui tabassent les mecs, etc., l'espèce de SA locale dans le 13ème. Et toujours est-il qu'il dit si ces mecs avaient été moins cons, enfin, si le leader, le fameux Stéphane, avait été moins cons, bon, on n'est pas à l'abri. J'aurais peut-être suivi les mecs ADA. Oui, mais de toute façon, la barrière, elle était très fine. On se souvient de... Je cite l'exemple qui me vient à l'idée, le roman, très beau roman d'ailleurs, très bucolique, de Jacques Perret, qui dit dans Bande d'Apart, bon, lui, il a été dans la résistance, mais il aurait pu très bien basculer dans l'autre camp. C'est vrai que la frontière, elle était très fine à l'époque et voilà, je crois qu'il y avait aussi un goût pour l'aventure, pour... Oui, absolument, c'est ça. Et Boudard, il le dit, c'est plutôt la peur, l'agacement du Bosch, de voir les mecs parader avec des bottes dans Paris, ça ne tient pas à grand-chose. Ce n'est pas... Mais est-ce qu'il était Paris devenir... Paris, outragé ! Oui, voilà ! Paris, malmené ! Et puis bon, à l'époque, il travaillait dans une fonderie qui, d'ailleurs, c'est rigolo, qui avait été créée par Balzac. Arrête de parler de la grande Zoroche, je te flingue ! Et donc, il travaillait dans cette fonderie et il s'est retrouvé avec des typos qui étaient cococo et je pense que c'est comme ça qu'il est devenu résistant parce que les mecs lui demandaient, lui balançaient des tracts. Voilà, c'est parti de là, ça ne parle pas de grand-chose. Puis n'oublions pas que notre ami Eugène a commencé au Parti Communiste. Ne l'oublions pas. C'est vrai. Non ? Est-ce que je me trompe ? Non. Ah, bon, ben voilà. Tous les chemins mènent à Rome. Ou à Moscou, enfin, je ne sais pas. Alors, abordons, mes chers amis, abordons les thématiques bouddhariennes. On parlait des combattants du petit bonheur. Enfin, il n'y a pas que les combattants du petit bonheur, il y a aussi Bleu Bite. Rien que le nom m'amuse, quand même. C'est extraordinaire. Alors, tout ça, c'est la guerre racontée par Bouddhar. C'est l'époque guerre, ça. Tout à fait. C'est la résistance avec des... Mais avec le ton Bouddhar, c'est-à-dire Bouddhar, c'est presque de la comédie à l'italienne. C'est toujours un peu loufoque, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas Malraux, Bouddhar. Moi, j'aime bien Malraux, ceci dit, mais voilà, c'est toujours léger, cocasse. Quand il raconte comment il part avec son pote musique dans le camion des chleux pour aller dans un maquis de la résistance du côté de Pitivier, enfin, ça vaut son pesant de cacahuètes. Les deux FFI qui vont chauffer les pieds d'un Aristo pour lui piquer ses sous, d'être deux chauffeurs de la grande époque. Oui, c'est ça. Par contre, c'est toujours très descriptif. Je veux dire, les trognes dont on parlait tout à l'heure, elles sont brossées à longueur de ligne. Ça, c'est vraiment sympa. Alors après... Oui, Eugène ? Vous avez une petite question ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un héros modeste ? Parce que finalement, on rigole, on prend les choses un petit peu à la légère. Jamais, Eugène. Jamais sur Méridien Zéro. Jamais, Eugène. Néanmoins, le père Boudard a été dans les maquis, mais il s'est quand même engagé dans une unité où ce n'étaient pas des ripincels quand même, les commandos de France. D'abord, il était dans la colonne Fabien. Oui, qui était une colonne communiste, on va dire ça. Oui, oui, bien sûr. Fabien, c'était des FTP. Oui, oui. Bon. Et donc, il passe pour un trotskiste dans une unité stalinienne, c'est ce qu'il dit. Oui, Fabien, c'est pour ça qu'il s'en va dans les commandos de France. Voilà, et il a pour chef quand même quelqu'un qu'on connaît bien dans nos familles, c'est quand même Jean-Baptiste Biadji. Ah bon ? Il était bolchevique comme toi ? Je le crains. Non, non, le père Biadji, sérieusement, c'était quand même un grand avocat de nos idées, évidemment, un grand avocat Algérie française, mais il a même défendu les réprouvés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, il était jeune avocat, c'était un comploteur célèbre de la Quatrième République et puis il a fini, je crois qu'il a été conseiller régional du front. Oui, il était copain de Bernard-Antoni comme toi. Du grand, messieurs-dames, ce soir, du grand, du très très grand. il a été blessé en Alsace, il a quand même ramené une croix de guerre avec une étoile d'argent, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et il a été blessé à Durénénzène, j'ai du mal à le prononcer, et il a été... J'ai du mal quand ça vient pas du sud, c'est pas le même accent, mais voilà, bonne mère. Et donc, il a été blessé d'un éclat d'obus à la fesse, et à l'époque, je trouve ça mignon, on a appelé ça une blessure à l'italienne. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Il a été défiguré, quoi. Voilà. Alors, par contre, plus sérieusement, il dénonce le résistentialisme comme tant d'autres ? Enfin, comme tant d'autres, peut-être pas comme tant d'autres, d'ailleurs, c'est là le souci. Lui, il a le droit de le faire, il le fait comme Jean-Paul-Land, ou... Odiard ? Ouais, Maudière, je sais pas s'il a été très très résistant, tandis que Polan, il a fait la fameuse lettre au directeur de la Résistance, alors que lui, il a été quand même, voilà, un résistant impeccable, et Boudard, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne l'a ramené pas avec la Résistance, et à la fin, il en est revenu, disons que ça l'a un peu écoeuré, parce que lui, il disait justement, dans beaucoup de ses livres, il se moque de toute cette intelligentsia, évidemment, Sartre et compagnie, qui, eux, étaient pour lui des résistants de bistro, parce que c'est vrai que Sartre, bon, il a une résistance tardive et bistrotière, exactement, il ne faut pas oublier que Sartre faisait jouer Huit Clos, si je me souviens bien, avec la bénédiction de LR, du lieutenant LR, qui a écrit un très bon livre, d'ailleurs, et voilà, donc, ça le fait un peu rire, et rire jaune, parce qu'au bout d'un moment, il a dû en avoir marre. Il a la dent grinçante, quelquefois, on retrouve un peu les accents, comme l'abbé Desgranges dans son livre Les crimes masqués du résistentialisme, alors ça ne va pas aussi loin que Bardèche, etc., mais enfin, il ne les épargne pas non plus. Oui, mais voilà, mais disons que ce n'est pas Bardèche, parce que ce n'est pas un politique, Bouddard. Donc lui, c'est comme Polan, c'est comme, qui je pourrais citer, comme Marcel Aimé avec Uranus, c'est une sorte de critique littéraire et grinçante, mais sans arrière-pensée, ni politique, ni historique, ce ne sont pas des historiens comme pouvaient l'être ceux que tu cites, l'abbé Desgranges, René Château, enfin, Jean-Pierre Abel, dans le texte. Oui, Cote Jamais dans Fifi Roi, ou ce qu'on a cité, ou Bardèche. C'est un côté plus léger, et puis, eux, ils avaient une crédibilité, ils pouvaient l'ouvrir, ils en avaient été de la résistance. Alors, il a fait aussi un livre, je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup, ce livre, sur Johan Ovisi. Oui. Moi, je trouve que ce n'est pas son meilleur, mais c'est quand même, bon, c'est intéressant. Bon, c'est un personnage trouble de la Deuxième Guerre mondiale, Jules Froumin, Chiffonnier, qui trifote, qui tripatouille, voilà, entre la Gestapo et la Résistance, qui se retrouvent les cuisses propres à la fin de la guerre. mais, c'est lui qui l'appelle M. Youp ? Non, non, Youp, c'était un reseller, c'était un peu le Fagin de Boudard, c'est dans un autre roman. Non, Youp, c'est juste un petit reseller dont il fait un portrait un peu à la Dickens. Non, non, c'est diminutif de Youpi, on est bien d'accord. Ça doit être ça. Quel drôle de bolchevik tu fais quand même. Oui. Il était judéo-bolchevik, qui n'est plus que bolchevik maintenant. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, Joanovic, non, ce n'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a un roman, je ne suis pas un fanatique de cet écrivain, mais il y a un roman qui est vraiment bien, lui, c'est Au bon beurre, et du tour, il montre très bien que les Français, ils étaient les rois du retournement de veste. Moi, je sais que dans ma bonne ville... Comment on dit ? On dit Au bon beurre, Au paraboute, pour nous ? Non, c'est bon, d'accord. Moi, je sais qu'à Toulouse, dans ma bonne ville du Nord, à Toulouse, les gens qui applaudissaient le maréchal en mars 44, trois ou quatre mois après, c'était les mêmes qui allaient faire un triomphe à De Gaulle. Ça, ça s'est passé dans toutes les villes de France. Donc bon, Joanovic, c'est... C'est Amourou, c'est 40 millions de pétinistes, c'est ça, on est dedans. Exactement. Alors, par contre, après cette période, on arrive à la période, la case prison, c'est ça, 48-58 ? Un petit peu de bohème avant, quand même ? Un petit peu de bohème, oui. Il tire le diable par la queue, quand même, à la sortie de la guerre. c'est un peu la bohème, et c'est pour ça qu'il fera des... Mais après, voilà, c'est ce que je disais, Alphonse, c'est pas un tueur, Alphonse, il faisait de la fausse monnaie, et beaucoup, beaucoup, surtout, il perçait des coffres forts. Donc voilà, c'est un peu... C'est comme si on comparait... C'est Spadjari. Voilà, c'est plutôt Spadjari que Messrin. Et si on peut... Albert, si tu nous entends, quand même. Et donc, lui, c'est pareil, une existence... Bon, il était moins doué pour les lettres, mais c'est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable. Et donc, oui, il a fait des... Bon, après, il a été condamné pour des petites bricoles, il a fait... Parce que bon, les débuts d'Alphonse, ça a été quand même dans la littérature érotique. Il a pigé pour Paris-Hollywood, qui était un peu... Comme il le disait lui-même, aujourd'hui, on le donnerait aux écolières des écoles catholiques qui avaient la bénédiction de Monsieur l'abbé. Donc, Paris-Hollywood, il a écrit aussi pour les éditions Le Pic, des romans érotiques qui sont tout à fait... C'était des petits calembours, genre, elle avait les seins doux... Enfin bon, c'était quand même... C'est très lourd. C'est pas Marc Dorsel. Non, c'est pas Marc Dorsel. Ni John Beirut. Ouais. Ah, on a des références, je vois. C'est pas rien ici. Les auditeurs vont pouvoir mesurer la misère sexuelle des animateurs de Méridia Zéro. Bidougarde les mains sur la technique. Alors, en tous les cas, quels sont les ouvrages ? Ah si, c'est La Cerise, c'est ça, je cherchais La Cerise. Alors, La Cerise, pour les auditeurs... c'est avoir la poisse. D'accord. Et en fait, c'est le livre de référence sur la prison, on va dire. Ben disons que oui... Il y a même des policiers qui s'en servaient en école de criminologie ou quelque chose comme ça. Ben lui aussi, il est écrivain, il a écrit Des Polars d'Antin qui est pas mal, qui s'appelle Heure d'Angoisse. Il y a Roger Le Taillanter qui est maintenant retraité et qui le conseillait comme le meilleur livre sur la prison à ses élèves dans les écoles de police. Il a fait combien de temps en taule finalement ? Ben ça a été entrecoupé mais il faudrait que je me replonge dans la chronologie exacte mais ça a jamais été très long. C'était un an par-ci, six mois par-là... Enfin, sur dix ans, il a fait des séjours alternés. Oui et puis si on cumule... Alors il y a le... Comment on dit ? Le sanatorium en même temps. Voilà parce que le sana c'était un sana pénitentiaire. Voilà exactement. c'était pas le sana... Oui ben c'était... Donc il a passé quand même on va dire une bonne décennie entre sana et prison avec évidemment... L'épisode du décès de sa maman. Oui. C'est ça ? Mais je crois qu'elle est morte si je me souviens bien. Il était soit au sana soit en prison. Il était en prison et en fait quand elle était en train de... Elle était en train de mourir et comment dire il se fait alpaguer par des policiers qui lui font le coup qui l'amènent jusque devant l'hôpital avec tu balances... Pour essayer de le faire cracher. Tu balances et effectivement tu vois ta mère. D'ailleurs il n'a jamais balancé enfin en tous les cas c'était... C'est vraiment ce qui ressort de ces différents ouvrages ou même de votre analyse. C'est ça ? C'est quelqu'un qui parlait peu ? Oui. Après moi c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré. Donc moi je... L'image que j'ai d'Alphonse c'est par ses copains par donc des gens avec qui il a correspondu comme Déon Bouddard ou Benassar ou Gisèle mais après moi je peux difficilement te répondre là-dessus parce que je ne l'ai pas connu moi Bouddard. Est-ce qu'on peut dire que cette truculence de langage elle est née en taule ? Ben disons que... Non, elle est née avant. Le pareil du 13ème ? Voilà, le pareil du 13ème les copains... Il était typo il n'était pas il n'était pas directeur de banque. Il... Non et puis ses copains aussi voilà quand on fréquente des délais à Boulange on se doute qu'on ne parle pas comme à Madame de Rothschild quoi. Et musique et Tataouine. Musique, ouais qui joue de l'accordéon Alors précisément dans son ouvrage Saint-Fredo il a quelques portraits croustillants tu peux nous donner nous faire le portrait d'un ou deux personnages qu'il a rencontrés On tutoie l'invité Eugène c'est parti on se lâche c'est parti Fredo c'est un copain à lui qui était un ancien Julo les Julos ce sont les proxénètes et puis dedans il y a une phrase que j'aime bien où il raconte un peu ce qu'il fait il dit c'était la connerie en flingue majeure pour l'orchestre philharmonique de Crédit Agricole donc voilà c'est les copains c'est bon après c'est ce qu'il appelle lui ses mauvaises fréquentations mais voilà c'est pas Enfin il décrit en tôle quelques personnages un peu truculents il y a ce fameux Allemand qui aime les rabbins dans le cinéma du Troisième Reich en fait il a croisé tous les proscrits donc en fait c'était il faut se dire qu'on est au début des années 50 il y a encore des gens qui sont en tôle de l'époque de l'épuration je crois que Rebaté il est sorti en 52 enfin bon donc il a commencé à être entôlé dans la fin des années 40 49 peut-être je n'ai plus la date exacte donc il a croisé des tas de gens différents il y avait les cadors du milieu les Joachia les Joanovici il ne l'a peut-être pas croisé mais il y était aussi bon donc il y avait déjà ce qu'on appelait le mi-temps le milieu quoi donc il y avait ces gens-là il y avait les réprouvés de l'occupation mais avec des noms prestigieux des fois il y avait des droits communs il y avait vraiment de tout quoi donc c'était il y avait dans les années 50 ou à la fin des années 50 il a connu les mecs de Missaliadj qui étaient les militants du MNA voilà du MNA pour l'Algérie donc c'était assez voilà c'était assez assez bigarré quoi vous pouvez nous faire quand même un ou deux portraits c'est pas mal non plus c'est nouveau vous pourriez nous décrire un ou deux personnages par exemple ce fameux Allemand c'était drôle c'est drôle l'essaii qu'il fait sur lui ah oui voilà il fréquentait des bons bourrins aussi dont un là qui était un espèce de gros colosse allemand et qui disait toujours qui était toujours en train de se branler parce que bon voilà Alphonse aussi il est porté sur effectivement la bistouquette oui puis lui Alphonse il aime bien les finitions à la pogne oui exactement et puis moi je me souviens de ce que disait ADG qui était un bon copain il en avait marre et je crois qu'Alphonse d'ailleurs il se connaissait ces deux là et il en avait marre des visions un peu on va dire romantiques du milieu avec des détruants très lettrés toujours comme dans les romans moi j'adore Melville mais comme dans les films de Melville chapeauté très bien habillé oui oui c'est ce qu'il dit effectivement mais ça c'est pas réaliste il dit qu'il y a un paquet de dégénérés quand même mais oui il brosse ses personnages là ses portraits mais on est dans des gens qui ont des mœurs des plus des plus surprenants alors c'est tellement bon dieu tu vas pas ressortir alors attention les bolcheviques ça rigole pas donc oui voilà donc il le dit en cellule c'est pas c'est pas des c'est pas des raffinés c'est les mecs qui pètent et puis il y en a un donc qui arrête pas de se branler qui dit ce matin j'ai encoulé Daniel Darieux et puis après la reine Margaret enfin bon voilà c'est voilà c'est un monde qui n'est pas celui de de le breton de Melville quoi voilà effectivement mon cher Angène une première pause non mon cher Pierre une première pause musicale parce que c'est vous qui avez choisi la musique ce soir et oui alors là je suis désolé pas de musique à Prozac ce soir j'ai choisi alors le premier morceau n'a rien à voir avec Bouddard le second ci le premier j'ai choisi parce que on dit souvent moi j'adore le rock on dit souvent que le rock c'est une musique un peu c'est une sous-musique une inframusique un peu comme le roman policier par rapport à la musique classique et j'ai choisi un morceau des Beach Boys pourquoi ? parce qu'en fait McCartney des Beatles disaient que God Only Knows était le plus beau morceau de musique qu'il ait jamais entendu de sa vie alors là j'ai pas choisi God Only Knows j'ai choisi Good Vibration mais qui montrera c'est énorme quand même alors on va prendre du bleu parce que c'est super le bleu cependant ce soir je vous ai mis du rouge énorme c'est le même groupe c'est le même compositeur qui était un génie qui s'appelait Brian Wilson et surtout ça montre la richesse de composition et de structure de ce morceau mais Good Vibration c'est pas une histoire de God Michel ça pourrait allez musique Maestro I love the colourful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle mood on the way a bad lits her perfume through the air I'm picking up good vibrations she's giving me the excitations I'm bop bop good vibrations she's giving me the excitations good vibrations she's bop bop too excitation good vibrations good vibrations she's bop bop too excitation she's somehow closer now softly smile I know she must be kind in her eyes she goes with me to a blossom moon I'm picking up good vibrations she's giving me the excitations I'm bop bop good vibes she's bop bop some excitation good vibes good vibes she's bop bop some excitation good vibes good vibes appreciate my mind excitation excitation oh my lover I don't know where but she sent me there love my lover I don't know where but she sent me there to be a little she's bop 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La France d'Alphonse Boudard Avec l'amie Gillette Alors, Pierre Gillette Dites-nous, Albert Paraz Parlez-nous de Boudard et de Paraz, leur rencontre L'importance qu'a eue Cette rencontre Pour Alphonse Boudard Et puis, j'ai envie de dire Dans quelle grande partie De sa vie C'est joué la rencontre avec Paraz Parce qu'il partageait quelque chose De peu reluisant entre eux Disons que oui, Paraz était tubard Alphonse aussi Et Alphonse, comme beaucoup de tubards C'était passionné pour les livres de Paraz Et d'ailleurs, je fais un petit coup de pub Pour mon ami Aboukaya Qui a écrit un livre sur Paraz À l'âge d'homme Et donc, c'est un peu Paraz Qui a mis le pied à l'étrier Alphonse dans l'univers des lettres Et d'ailleurs, Alphonse a fait Ce n'est pas un secret d'Etat A fait le nègre Dans un autre sens Du terme Et a fait le nègre pour Paraz Notamment sur Petrouchka Ou quelques bouquins Et donc, voilà C'est comme ça un peu qu'Alphonse Et puis Paraz a dit du bien de lui A ses éditeurs Enfin voilà, c'est comme ça un peu C'est vrai qu'Alphonse a une dette Envers Paraz D'accord Et alors donc là, on est dans l'époque L'époque hosto Finalement, il y a quand même un C'est les années 50 Ouais, ouais Il y a quand même un parallèle On peut faire un parallèle En tous les cas Entre la période de la prison D'abord parce que ça se juxtapose Mais surtout parce qu'il y rencontre Finalement des gens aussi Des personnages Enfin, il y dépeint Des personnages aussi truculents Aussi complètement folle dingue Qu'en prison quoi Mais avant de parler par exemple Du mage qui tient à coeur A Eugène Il a rencontré C'est en prison qu'il a rencontré Le fameux Félonian Ça s'invente pas Qui était ce fameux acteur Qui jouait les rabbins d'opérette Dans les films de la UFA Du 3ème Reich Et puis oui, évidemment Le mage Vulcanos Qui était un espèce de mage Un peu bidon on va dire Mais qui avait une clientèle Et qui avait prédit à Alphonse Qu'il aurait le Goncourt Il a eu le Renaudot Qu'il aurait deux jumelles Il a eu deux fils Et on le retrouve dans l'hôpital Et dans le banquet des Léopards Où il y a une scène d'anthologie Où le mage Le mage c'est Vulcanos C'est ce personnage Un peu qui avait un regard Très pénétrant D'ailleurs je crois qu'il avait été L'amant d'Arletti Il paraît qu'il n'avait pas Que le regard d'ailleurs Voilà parce qu'il glissait Parce que là c'était un repas Organisé par un éditeur De l'époque un peu en vue Et il glissait des cartes de visite Evidemment parce qu'il était Il était mage quoi Une espèce de voyant Et il y a une dame À côté de lui Très comme il faut Qui disait Oh monsieur Parce qu'il s'appelait Dieudonné Alors monsieur Dieudonné Monsieur Dieudonné Et il disait Mais venez me voir madame Et il lui tend la carte Et à l'oreille il lui dit Et en plus J'ai une grosse pite Voilà ça je sais que ça a Beaucoup plu à Eugène Voilà Il m'en parle tous les soirs Bande de faux cul Alors Qu'est-ce que j'allais vous dire moi Je ne sais plus avec tout ça Oui si on parlait de prix Bouddard a reçu des prix littéraux Alors il a eu trois prix Principalement Il a eu d'abord Avec la cerise Ce fameux livre sur la prison Le prix Sainte-Beuve en 1963 je crois D'ailleurs c'était assez rigolo Pour répondre à ce que tu disais A quel point Il ne fréquentait pas Les gens de la haute Quand il a eu le prix de Sainte-Beuve Ses copains lui disaient Ah ben on ne savait pas Que tu faisais dans la littérature Pour curer quoi Que tu écrivais pour les curer Donc on va dire Ça va alors que Sainte-Beuve N'a rien à voir Avec tout ça Donc il a eu le prix Sainte-Beuve Et ensuite Il a eu le prix Donc Renaud Do Qui est un grand prix C'est le principal Toujours aujourd'hui Le principal prix littéraire Après le Goncourt Il a eu le Renaud Do Pour les combattantes du petit bonheur En 1977 Qui est donc un livre sur la résistance Qui était d'ailleurs son premier livre C'est ce que j'ai à dire C'est quand même Parce que c'est pas le premier publié Mais c'était son premier livre Dans l'écriture Tout à fait Et remanié deux fois Oui Ce qui est drôle C'est que le soir de l'armus du Renaud Do Il a un public Qui est un peu inattendu Bah qui lui ressemble Il y a de tout Il y a Roland Le Denbach Qui est l'éditeur de la table ronde Mais qui côtoie Manouche Qui était une figure Du milieu On la voit dans le Elle est évoquée Dans le deuxième soupe de Melville Il y a Donc il y a des truands Il y a François-Marc-Antoni Qui vient de mourir Il y a des copains Il y a donc Il y a de tout Il y a vraiment de tout C'est le monde de Bouddard C'est ça quoi Et après donc Le dernier prix qu'il a eu C'est le prix de l'Académie française En 95 Donc à la fin de sa vie Et de sa carrière Pour mourir d'enfance Et quels sont ses rapports Quels ont été ses rapports Avec le monde de l'édition Le monde des lettres parisiens En règle générale Bah disons Alors il a été d'abord Édité chez Plon Mais ça s'est assez mal passé Parce que Plon C'était plus le Plon De la grande époque Où Brasiliac notamment Était un des auteurs vedettes C'était le Plon C'était tenu par Je crois que Plon Après ça a été raciété Par un groupe belge De financiers Ils ont fini par avoir Du Plon dans l'aile Très fort Il est très fort ce garçon Et vous avez vu Qu'il y a financier J'ai rien rajouté C'est mieux Et donc Plon à l'époque C'était tenu par Thierry Clermont-Tonnerre Qui est un espèce De con coincé Et d'ailleurs Quand Boudard A eu la cerise Clermont-Tonnerre N'a même pas compris Qu'il fallait Il a perdu un temps fou Pour retirer le livre Evidemment s'est arraché Et il a même pas retiré le livre Donc Boudard C'en est beaucoup plein Et du coup Il a très vite Écrit à la table ronde Qui était à l'époque Une grande écurie Tenue par ce grand éditeur Que fut Roland Laudenbach Avec donc à côté Comme complice Des curies Si je puis dire Il y avait Michel Déon Jacques Laurent Antoine Blondin Voilà La plupart des hussards Parce que certains n'y étaient pas Nimi était chez Gallimard Et puisqu'il parle L'ami Alphonse De la télévise C'est ce qu'il dit La télévise Il y est passé ? De toute façon Il est très dur Sur tout ce monde On va dire Oui il est passé A la télévision Et c'est rigolo Parce que quand Il a commencé sa carrière Donc avec la métamorphose Des cloportes Il a été invité à la télé Bon à l'époque Il y avait une ou deux chaînes Et donc Et quand il est passé à la télé Comme il était encore Sur le coup de quelques affaires Qui n'avaient pas été encore Complètement Fini d'être jugé Il est allé faire une émission Littéraire Avec des lunettes noires Pour pas qu'on le reconnaisse Ça c'est assez rigolo Mais sur le monde Si je peux lire Juste une phrase Je vous en prie mon cher Juliette Allez-y Sur le monde On va dire Parce que ça C'est toujours vrai aujourd'hui Je pense que Evidemment les gens Le diront pas dans le micro Mais quand on connait Quelques écrivains en vue Ils vous disent tous Que c'est quand même Tréputassier comme univers Et Alphonse disait Dans une lettre En 64 déjà A Benassar En parlant donc De ce monde De l'édition médiatique Etc C'est le gang La chapelle Le salon La coterie La pissautière La littérature C'est le baise-main Plus enculez-vous Plus signer les pétitions Pour les Congolais martyres Plus le café de flore Voilà Et c'est vrai Que ce côté putassier Alphonse C'était pas pour lui Et de toute façon Moi je sais que Il y a eu un très bon livre Qui a été écrit Par François Bott Qui était le directeur Du monde des livres Et dans La République des lettres Qui est un très bon livre Où il raconte ses souvenirs De 50 ans de vie littéraire Au monde Il dit qu'à l'époque Il se faisait déjà Tapé sur les doigts Parce qu'il disait Du bien de Bouddha Renussera Qui était évidemment Pour les intelligentsia De gauche Qui n'étaient pas vraiment Les gens qui rentraient Dans le moule Et c'est vrai que tout ça Moi je me rappelle J'étais assez copain Avec Frédéric Fajardi Et Fajardi qui était Pourtant maoïste Qui était de gauche Il me disait Mais moi il y a des gens Qui me détestent Parce que je ne suis pas Assez comme eux Et il me disait notamment Je n'ai jamais un papier Dans Les Inrocs Je n'ai jamais un papier Dans Le Nouvel Observateur Et dans l'Ibée Et c'est vrai que C'est une coterie Il le dit très bien Alphonse C'est un petit monde Le monde De l'édition Parisienne Il a bien connu ADG ? Oui oui Ils se sont connus Parce que ça me fait penser ADG Quand ADG ADG Qui était quand même Une référence Pour le polar Pour la série noire Et je me souviens Des papiers Il a quand même eu le droit A son papier Dans l'Ibée Quand il est décédé Et bon Mais auparavant Non Je veux dire C'était très difficile Même quand il a fait C'était quoi ? Kangouros de Mouvi Son dernier livre Moi je le trouve Extraordinaire C'est vraiment Le Grand Sud C'est fabuleux Mais disons qu'ADG Et Bouddha Il y a quand même Un point commun C'est l'argot La truculence C'est extraordinaire Je crois que vous avez été Un des derniers A parler à ADG Oui mais ça c'est Bon on peut en parler Mais c'est un hasard C'est à dire que Moi je l'ai eu Le dernier soir de sa vie Enfin la veille Il est mort dans la nuit Je crois Et en fait Lui il savait pas Qu'il allait mourir Et moi encore moins Mais bon Il savait qu'il était condamné Il m'a dit Je viens juste De dire au revoir A mon fils Jean-Marie Et c'est vrai Que moi il m'a dit Bon écoute On s'entendra probablement Plus jamais Parce que bon Moi je l'appelais pas Tous les jours non plus Mais c'était quelqu'un Alors ADG vraiment C'était quelqu'un Et Bouddha J'imagine un peu comme lui Mais ADG c'était vraiment Quelqu'un de super humble Simple Et puis très rigolo Moi je pense que Le talent on le reconnait là Quand même Il y a des gens Michel Déon c'est ça aussi C'est quelqu'un Qui est très simple Très humble Et quand on voit Des demi-écrivains Et qui sont prétentieux A côté Ça y est vous allez Encore balancer Non non je balance J'allais dire du mal D'HL Merde Non 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 Et un qui est comme ça Chez nous aussi Je sais qu'il est pas mal Critiqué Quelqu'un que je trouve Assez simple aussi C'est de Benoît Il est assez humble Voilà Enfin moi Je voulais dire ça Parce que ce sont des gens Qui puis Bon à des degrés divers Mais qui pourraient Comme on dit Avoir la grosse tête Se la péter en gros Et ils sont pas du tout Comme ça Et ça je pense que C'est vraiment la classe Et le signe du talent Alors pour revenir Un autre ami Bouddha Bon il y va quand même pas Avec le dos de la cuillère On peut dire que Les nanas En prennent pour leur grade C'est le moins Qu'on puisse dire Il n'a jamais été Enquiquiné Par tout ce qui était Chiennes de garde Et compagnie Il les a jamais eu Aux fesses Bah il faut resituer ça Dans l'époque C'est à dire que Là on est dans les années Lui était sur leurs fesses Autant pour moi je gêne Non mais dans les années 60 Le MLF c'est les années 70 Les chiennes de garde C'est les années 90 En 95 Moir d'enfance Ça tartine grave quand même Oui mais les livres Les plus érotiques d'Alphonse C'est plutôt Le Café du Pauvre C'est Madame de Saint-Supplice Saint-Fredo Et je pense qu'Alphonse Il est arrivé trop tôt Pour être en prise Un peu à toutes les Féministes hystériques Dont tu parles Donc je pense qu'il est arrivé trop tôt Mais il ferait sa carrière aujourd'hui Il aurait des ennuis Oui Enfin des ennuis Il ne serait pas Il serait encore Déjà il ne serait pas publié Si il serait publié Mais disons qu'à l'époque Déjà il n'était pas Il le dit assez Comme Audiard Qui se moquait De tout le nouveau roman Robes grillées Duras Butor et compagnie Donc déjà Alphonse Par rapport à ces gens là C'est sûr qu'il a eu Déjà un déficit De médiatisation De notoriété Pour l'époque Mais aujourd'hui ça serait Je pense qu'à l'époque On n'en a pas trop voulu De ça Mais aujourd'hui On en voudrait terriblement Oui c'est sûr Vous parliez d'Audiard Il a tâté du cinéma Il a tâté du cinoche L'Ami Bouddha Ah oui et puis avec Audiard C'est vrai qu'ils étaient Un peu en concurrence Parce qu'ils étaient Un peu tous les deux Sur le même registre Et je dirais que Alors ça ça n'engage que moi Mais je pense que c'est vrai Ça fera peut-être pas plaisir À Gisèle Mais je pense que Bouddha était beaucoup plus doué Sur le plan littéraire Qu'Audiard Parce qu'Audiard a écrit des romans Le jour, la nuit Et toutes les autres nuits Enfin il a écrit quelques romans Un petit pamphlet Je crois que c'est Vive la France Je n'ai plus le titre exact Oui c'est décapant quand même ça Oui mais alors là par contre Pour le coup c'est très sélinien Trop sélinien même Et Audiard était un fan de Céline Quelqu'un de très lettré Mais je reviens à ce que je disais Audiard Je pense que Bouddha était Beaucoup plus doué Pour l'écriture et la littérature Que Audiard Et inversement Je pense qu'Audiard était plus doué Pour les dialogues Que Bouddha en cinéma Voilà Mais le premier livre Et film Adapté de Bouddha C'est La métamorceuse des Cloportes Avec Aznavour Françoise Rosé Aznavour ? Pierre Brasseur Oui mais Aznavour Il a fait beaucoup de cinéma Il a fait Ne tirer pas sur le pianiste Avec Truffaut Il en fait tout un tas Et c'est Audiard Qui a fait les dialogues D'accord Voilà En parlant de dialogue d'Audiard Mon cher Eugène Ça vous dirait ça ? Une petite écoute Un extrait Des tontons flingueurs Celui qu'on aime Du temps des grandes heures On peut pas résister à ça Allez on y va L'oncle de Patricia Nous piquer le Grisby Et le bizarre de tous les vieux Alors On va devenir aveugle après c'est chiant Comment dire La Gaudriole Parce que notre ami Alphonse C'est un champion de la Gaudriole Enfin je sais pas si c'est un champion Mais en tous les cas Ça lui plaît Il aime ça Ah c'est pas Benoît XVI Ouais D'accord Ok ça c'est dit C'est vrai que quand il parle D'une symphonie en bite majeure Pour cul sans l'air C'est du crotignolesque C'est de l'expression Ben voilà Alphonse il aimait la vie Il aimait les filles Il aimait baiser Et donc Ben ça évidemment Ça transparaît dans pas mal de ses bouquins Et il y a plusieurs volets en fait Il y a le côté Où il a comme nous Des aventures avec des nanas Et ça c'est plutôt dans le café du pauvre Ou dans l'éducation d'Alphonse Et puis après il y a le volet Avec le monde détruant Les bordels Alors là c'est plutôt Madame de Saint-Supplice Saint-Fredo Alors oui ça c'était un grand drame Dans sa vie La fermeture des bordels Et Macorland disait En parlant de la fermeture des bordels En 46 C'est la fin D'une civilisation millénaire Donc c'est vrai que c'est Oui c'est tout un monde Qui disparaît Et Alphonse il en aura toujours La nostalgie Parce qu'il ne l'a qu'entrevu Ce monde là Enfin je crois qu'il a foutu un pied Dans le bordel Je ne sais plus si c'est le Le one to two ou le sphinx Et rien que le nom Le one to two C'est quand même extraordinaire Et bah oui C'était tous ces grands bordels De l'occupation Ca a été un âge d'or quand même Des bordels L'occupant Et il y a des gens célèbres Ah ouais là Il y avait tout le gratin On le voit Il y avait même Pétain Qui est allé Bon je sais que là depuis La mèche a été vantée Parce que depuis peu Il y a un documentaire Qui disait qu'il était assez Mais des fois on est surpris Dans l'excellente Comme dirait Coluche Revue Réfléchir et Agir J'ai chroniqué Le Femme de Dictateur Où on voit que Salazar Est un chaud lapin aussi Salazar En train de cuter Uber Alice Donc c'est C'est vrai que voilà Et Pétain Apparemment aussi Et Pétain A été dans un des bordels Dont parle Alphonse Il y avait tout le gratin De l'époque Il y a même des écrits Des acteurs américains Oui oui Des autres politiques Il y a même des femmes Il y a même des femmes Qui vont Voilà Puis il y a la super Je sais que Eugène l'aime bien Il y a la séquence Où il y a aussi Monsieur Henri Qui vient De la rue Lauriston Ça c'est Madame de Saint-Suplice Monsieur Henri Oui c'est Henri Laffont Henri Laffont Qui est un gestapiste De la rue Lauriston Voilà Qui raquette les bordels Pour les protéger Comme c'est la vieille histoire Ça existe encore aujourd'hui Les boîtes de nuit Et donc Il prend 50% des recettes Et un jour Il vient mettre à l'amende Cette Madame de Saint-Sulpice Donc il tenait un bordel Juste à côté De la place Saint-Sulpice Et donc Il vient la réprimander Et pour la réprimander Evidemment il la baise Et donc à l'époque Bon ça c'est Alphonse il le décrit très bien Il y a toute une ambiance A l'époque Il y a des Bon ça j'en parlerai après Et donc il est en train de baiser La patronne du bordel Et donc les protégés de la dame Peuvent mater ça Derrière une glace sans teint Et il y a la seconde de Madame Qui dit Tout en temps on entend un grand cri Et il dit Et là les autres filles disent Alors qu'est-ce qui se passe Et tout Monsieur Henri vient de sodomiser Madame Voilà Mais voilà Et ce qui est génial Quand Alphonse parle Et alors plus que la fermeture Qui est vraiment l'histoire De Marthe Richard Ce qui est vraiment intéressant C'est plutôt Madame de Saint-Sulpice Parce qu'il parle de toutes les petites manies Et toute l'époque Le côté très très Comment dire Très baroque de ces bordels Où il y a des ambiances Il y a une salle C'est une ambiance coloniale Il y en a un autre C'est un wagon Un wagon de train Qui a été reconstitué Avec le bruit du train Voilà Et puis il y a des mecs Qui veulent se faire sucer Dans une manière Ça soit les gens Dans un cercueil Ça serait les mecs Qui écoutent du néo-folk Et donc les mecs Qui se font sucer In queso Comme dit Alphonse Donc il y a tout un tas d'ambiances C'est M.PGL qui dit ça Oui Ah oui Je ne dis pas que M.PGL est au bordel Attention M. Crampon Vous allez trop loin Messieurs Messieurs Reprenons Recentrons-nous sur le débat Et donc Alphonse Salut à PGL d'ailleurs Et donc Alphonse Parle aussi Michel Simon Qui est un grand érotomane Et Michel Simon Se faisait mouler des cierges A l'identique de sa bite Donc c'est tout un monde Qui est quand même C'est quand même particulier Ah oui Mais Déon Déon Quel lapsus Non c'est pas du tout pareil Non Michel Simon Oui c'était un grand Grand obsédé sexuel Donc ça c'est connu C'est très connu Céline aussi pareil Allait au tableau Céline il matait plutôt Alors que Michel Simon Il pratiquait Bon bah voilà Comme ça on sait tout Dites donc C'est pas moi qui sait tout Non 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 C'est Alphonse Qui le raconte très bien Justement Pardon Eugène Je vous coupe la parole Moi je voulais savoir Est-ce qu'on pouvait lire D'Alphonse Enfin on va dire Que pour conseiller Une découverte de l'oeuvre D'Alphonse Boudard A un auditeur Que lire De trois titres Oui alors moi je vais parler De mes préférés Disons que Non c'était pas ma question Non mais après Les livres ils sont toujours C'est toujours une approche C'est un coup de zoom Si vous aimez La Résistance Il faut lire Les combattants du petit bonheur Bleu Bitt Ou le corbiard de Jules Mais disons moi je trouve Que les livres que j'ai souvent Offert à des copains Parce que ça reflète bien L'univers d'Alphonse Et pour moi C'est les plus réussis C'est le café du pauvre C'est Saint Fredo C'est Madame de Saint-Sulpice Ça c'est vraiment C'est des super bouquins Après Mourir d'enfance C'est très bien Mais Mourir d'enfance C'est un livre Qui est plus pudique Qui est beaucoup plus retenu Et qui éclate Ça éclate un peu moins C'est pas le feu d'artifice C'est un très beau livre Mais c'est un livre C'est un hommage à sa mère Donc c'est autre chose Il s'est intéressé La politique Bouddha ? Non pas trop Gisèle répondrait mieux que moi Mais je pense qu'il ne votait pas Et c'est quelqu'un Non comme je disais tout à l'heure Il se méfiait des idéologies Et c'est quelqu'un Qui connaissait la vie Il voyait l'évolution Un peu néfaste De nos sociétés Mais non C'est quelqu'un Qu'on ne peut pas En régimenter Sous une bannière Quelle qu'elle soit Il devait être curieux Quand même de politique Parce que Souvenir croustillant Je suis allé une fois Voir Mme Boudard Quand vous prépariez ce livre Et en allant chercher des livres Elle m'a laissé le long De sa bibliothèque Donc j'ai regardé Un petit peu 300 mètres de long Et il y avait vu De droite de De Benoît Voilà il y avait vu De droite de De Benoît Il y avait quelques ouvrages sympathiques Alors j'en tire pas la conclusion Qu'il était d'accord Avec ce qu'on est Et ce qu'on fait Mais néanmoins C'était un curieux Et je pense que La société d'aujourd'hui Telle qu'il la voit Le porterait plutôt A être un Disons un libre penseur Pas trop éloigné De certaines de nos préoccupations Je ne dis pas trop C'est ce que je disais tout à l'heure C'est le côté Un art de droite Un peu comme Un peu comme Un peu comme Comme Audiard quoi Et Alphonse C'est quelqu'un surtout Qui était pas Ça Gisèle me l'a souvent dit Et ça se voit dans ses livres C'était quelqu'un surtout Qui était passionné d'histoire Donc il lisait beaucoup de livres Sur l'histoire Donc l'histoire ça rejoint Fatalement forcément la politique Et la spiritualité Ça le taquinait un peu ? Oui Non Non ça le taquinait pas Oui ou non ? Non 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 C'était quelqu'un qui Alors attention C'était pas un sectaire Il était très ami Alors ce livre là Que j'ai écrit Il faut savoir que Pendant très longtemps Il y avait deux personnes Qui auraient dû l'écrire Bien avant moi Parce que c'était des amis Très proches de Gisèle D'abord c'était le romancier niçois Parce que c'est la bande de Nice D'Alphonse Qui vivait souvent à Nice aussi A cheval avec Paris Et ça devait être Raoul Mill Un écrivain niçois Qui devait l'écrire Et ensuite ça devait être Alors ça ça m'a amusé Quand je l'ai su Parce que c'est vrai Que je voyais pas trop Alphonse traîner avec lui Mais après tout Léo Mallet était bien copain Avec Mgr Ducot-Bourget Alphonse était assez copain Avec Jean Cochet Qui écrit à présent Voilà Donc Cochet aurait pu aussi Écrire le livre Parce qu'il a bien connu Alphonse Voilà C'est étonnant des fois Oui effectivement Mais si je peux lire Un petit Je vous en prie mon cher Qui dit un peu Pour répondre à la question De Gênes Voilà ce que dit Alphonse Qui était en effet Très critique Sans Alphonse Vu ce qu'il aimait Il pouvait difficilement Être cathodradie Parce qu'il aimait trop Les femmes Le cul Puis c'était quelqu'un Qui n'était pas coincé Alors voilà ce qu'il dit Lui De Un peu son credo personnel Le païen Croit aux divinités Bienfaisantes de la beauté La force L'amour Le vin Les nourritures terrestres Au contraire du chrétien Qui cultive les interdits De tout ce qui peut faire le plaisir Pardon Il faut que je tourne la page Le plaisir de vivre Pardon De traverser au mieux L'étendue cacateuse De bien des existences Voilà Alors qu'il s'agit toujours Dans la mythologie chrétienne De souffrance sublimée De croix De couronne d'épines De fauves qui vous dévorent De bûches et d'huile bouillante J'en passe Et d'ausses ruboratives Voilà mais là je crois Que ça résume bien Bon alors attention Alphonse c'est pas C'est pas le Grèce Il était païen paillard C'est quelqu'un Qui aimait la vie Et je pense que l'univers Un peu coincé Du christianisme C'était pas pour lui Comme ça n'est pas pour nous Il y a quand même Toutes ses premières années Ses premières années Chez les cheminades C'est ça la famille cheminade là ? Oui Où il a été élevé Oui à la campagnarde On va dire Mais à la campagnarde Plutôt anticléricale quand même Avec son papa d'adoption Auguste là Qui les faisait Croisser Après Après monsieur l'abbé Quand il passait sur son vélo Bah oui Ça a toujours existé Moi d'abord Moi d'abord je suis né à Toulouse C'est une vieille terre radicale Où on bouffe du curé Et puis c'est un peu C'est rouge aussi Quand même Oui oui Mais ça c'est un peu plus tard Avec les espagnols Mais les républicains Mais disons que ça toujours existait Bon c'est pas un chef d'oeuvre du cinéma Mais quand on voit donc Camillot Bah voilà il y a toujours eu D'un côté on va dire Bah de toute façon Les deux notables du village C'était le hussard noir l'instit Et de l'autre côté C'était le curé Donc voilà Est-ce que vous diriez un peu Comme Robaté Que toute sa vie Il s'est un peu battu avec Dieu ? Kissa Bouddha ? Ouais Non je pense pas Enfin encore une fois C'est un peu présomptueux C'est sa sphère privée Il s'en est jamais livré Oui mais moi je pense C'est quelqu'un Un peu comme Pas mal d'entre nous Je pense que c'est un univers Qui lui est complètement étranger Parce que Tous ces interdits Toutes cette espèce de De Voilà Moi je suis issu d'une famille Qui n'était pas du tout D'extrême droite Et moi je sais que Non on n'est pas d'extrême droite Non plus Et je sais que moi Le côté religieux C'est quelque chose Que je comprends pas Et je pense qu'Alphonse C'était pareil C'est quelqu'un qui Ça lui est étranger Cette mentalité Cette espèce de côté supplicien De souffrir De se flageller Ce côté très moral On peut pas faire ci On peut pas faire ça Non je pense que c'était Un libertaire Alphonse Voilà surtout Un libertin ? Un libertaire ? Les deux Voilà Les deux ? Les deux mon général D'accord Le décès Ou pardon en tous les cas L'enterrement d'Alphonse Bouddha Un petit mot là dessus Je crois qu'il y a Une petite anecdote D'abord c'est Frédéric Dard Le papa de Sant'Antonio Qui fait l'homélie funèbre On va appeler ça comme ça ? Oui bah disons que là aussi Il y a un lien logique Comme quand on parlait d'ADG On aurait pu citer Je sais pas Simonin On va y venir après Donc oui bah c'est logique D'art c'est pareil Et puis d'art faut pas oublier Qu'encore plus qu'Alphonse D'art ça a été je crois Probablement le plus gros succès En vente De la fin du XXe siècle En littérature française Il y a les Sant'Antonio Ça c'est vendu C'est énorme quoi C'est énorme Je crois que c'est un des plus gros tirages De la fin du XXe siècle En littérature française j'entends Je parle pas de Barbara Cartland Bien Je vous propose Qu'on élargisse un petit peu La famille d'Alphonse Et qu'on parle de personnages Qui lui était cher Qu'il a rencontré Ou qui sont un petit peu Sur la même veine que lui On a abordé tout à l'heure On a parlé d'Odiard On va pas y revenir On a parlé de Céline aussi Alors Odiard Il le portraiturise Dans un de ses livres Dans Sinoche Il l'appelle Loulou Musardin Il en dit plutôt du bien Ce qui est normal Oui pardon excuse moi Non non il n'y a pas de soucis Donc Céline Donc tout à l'heure Vous nous avez rencontré La rencontre Qu'est-ce que ça vous inspire D'ailleurs cette année en 2011 Il devait être Enfin Bardamu devait être à l'honneur Et puis sous pression Des Klarsfeld Bah voilà un grand écrivain Qui est retiré des honneurs Ostracisé Ostracisé Qu'est-ce que vous en pensez Vous de cette attitude ? Moi je pense que de toute façon Un type comme Céline Que j'admire profondément C'est un type qui peut pas être honoré De manière officielle Par la République C'est un peu comme Marcel Aimé Qui a dit Quand il a proposé La Légion d'honneur Vous pouvez vous la carrer dans le cul Voilà c'est des gens Je pense qu'ils sont pas faits Pour ce genre d'hommages Ces hommages là C'est pour des écrivains Des écrivains pompiers Du système C'est pas pour des gens Comme Céline ou Goudard Qui sont des rebelles Pas des rebelles politiques Des rebelles tout court Qu'est-ce qu'il faut lire de Céline ? Alors ça ça n'engage que moi Moi j'adore Le Voyage Parce que Le Voyage Je pense que c'est une excellente Introduction à Céline Tout à l'heure Vous avez dit que Le Voyage Ce n'était pas votre livre préféré de Céline Ah si 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 Non j'ai dit que c'était le livre Le plus classique de Céline C'est un peu comme Le mourir d'enfance de Bouddard C'est des livres Qui ne reflètent pas vraiment Le style de l'auteur Voilà moi je pense que Le signe le plus débridé C'est dans Normance Voilà D'accord Mais après j'adore la trilogie Par contre il y a des gens Qui adorent Je peux le comprendre Mora Crédit Moi Mora Crédit C'est pas mon préféré La trilogie c'est quoi ? C'est l'Empire Contre-Attaque Voilà C'est bien C'est quand même C'est bien C'est vrai dire C'est vrai aussi D'un château l'autre Nord Rigodon Ah ouais d'accord Ouais ouais Eugène je crois qu'il avait Une autre trilogie en tête C'est étrange Ouais Ah oui trilogie C'était toi C'était les pomflets Ah oui non non Il faut les lire Ah oui moi je dis pas Chacun se prend Après se fera Une petite opinion Bon allez une petite phrase De Céline quand même Que j'ai trouvé dans les pomflets Parce que ça me semble Refléter la situation Mais après chacun En tirera les conséquences Dans un des trois Donc je sais plus Si c'est dans Bagatelle L'école des cadavres Ou les beaudra Il dit Si les américains gagnent la guerre Les juifs feront danser Les blancs sur de la musique De nègres Je laisse les auditeurs réfléchir En fait il y avait quatre pamphlets Parce qu'on compte Mea culpa aussi Mais Mea culpa C'est le moins pamphlétaire Des quatre Mais enfin cela étant Il correspond plus A la définition d'un pamphlet Parce qu'il est Ah oui c'est pas un roman Les romans de Céline Il y en a neuf Alors autre personnage Adjacent à Céline On en a parlé un petit peu Tout à l'heure Mais j'aimerais qu'on y revienne C'est Paraz Un homme courageux Oui oui tout à fait C'est lui qui a Préfacé un livre Un peu fureux Alors Oui on va dire ça comme ça Puisqu'il fait la préface Quand même du Alors il faut dire Que c'est un résistant Aussi Donc il sait de quoi il parle Et il accepte de faire La préface d'un livre Qui deviendra un livre maudit Qui s'appelle Le mensonge d'Ulysse De Paul Racigné Alors Paul Racigné C'est pas n'importe quoi Paul Racigné c'est un N'importe qui on dit Oui on peut le dire aussi C'est un ancien C'est un ancien député De la SFIO L'ancêtre du parti socialiste Il fait partie de ces 80 députés Qui n'ont pas voté Les pleins pouvoirs Au maréchal Pétain Il entre en résistance Et il se fait prendre Et donc il est déporté En Allemagne A Dachau Puis à Buchenwald D'où il revient Abîmé puisque je crois Qu'à la sécu Il était classé 100% plus 15 Donc inutile de dire Qu'il est revenu Dans un sale état Et il fait un premier livre De souvenirs Sur sa déportation Qui s'appelle Le mensonge d'Ulysse Alors le titre Est assez évocateur Ça rappelle L'Odyssée d'Ulysse Et l'Omère Etc Donc il dit En quelque sorte Que les déportés On en raconte plus Que ce qu'il y avait En réalité dans les camps Ça va très loin Donc Et il dit Notamment Et il demande A racigné De faire la préface De ce bouquin A Paraz Excuse-moi Et donc Paraz ne fait pas Une petite préface De deux lignes Il fait une préface De quasiment 80-100 pages Qui est édité Aujourd'hui Chez Plantin Donc aux éditions Incrivées Je vous la recommande Parce que c'est assez truculent Et c'est une préface Je pense Qu'il a un peu Placardisé Pour un bon moment Bon même On sait qu'il a écrit Aussi à la suite Dans Rivarol Oui C'était l'ami de Céline On le voit dans Vals et saucisses Ou le menu des haricots Mais un peu Un peu sur la même veine Quand même Que Boudard Un peu porté Sur la gaudriole Le Paraz Moi j'ai souvenir Dans un bouquin Où il dit Finalement Je trouve Tous les hommes Dégueulasses Parce qu'ils sont prêts A lécher le cul Une gonzesse Qu'ils ne connaissent pas Alors qu'ils ne feraient même pas Une pipe à leurs meilleurs copains Voilà Ça c'est du Paraz Dans le texte Et un souvenir aussi Que j'avais vu Dans Rivarol Non je crois que c'était Dans Elément Qui avait réexhumé Cette phrase Où il était invité Chez les Maliavins A l'époque Maliavins était le patron De Rivarol Ils habitaient Un très vieil immeuble parisien Et il était malade A la fin de sa vie Paraz Mais il était tubard Vous l'avez rappelé tout à l'heure Et il avait du mal à monter Puis Madame Maliavins Elle entendait Ouvre la porte Puis elle entend Paraz Dire à sa femme Soulez-moi les couilles Ça fera toujours 4 kilos de moins à porter Non je crois que ce soir Ce soir c'est C'est un peu particulier Chez les auditeurs On n'est pas apostrophe On est astropof C'est l'émission d'un côté Oui c'est vraiment L'émission d'un côté ce soir Donc on était parti Sur une dynamique littéraire Et bon finalement C'est une dynamique Voilà un petit peu Un petit peu moins littéraire Ou d'un autre style littéraire On va dire ça comme ça Bidou voulait du poil Voilà il en a eu Ah mais Alphonse disait Qu'il adorait la tarte au poil Donc la tarte au poil Je laisse nos auditeurs Imaginer ce que c'est Et nos auditrices Merci Joyeux Noël Félix Alors dites On était Boudard c'est quand même l'argot L'argot Il y a quand même Un autre spécialiste de l'argot Dans nos milieux C'est quand même François Brignot Oui oui C'est vrai que Brignot Quand Au tout début On va dire De sa carrière littéraire Parce qu'il avait aussi écrit Dans Rivarol Avec d'ailleurs Blondin Des gens assez réputés Brignot il a commencé Par faire des polars En argot Pol Monopole Pol Monopole Voilà c'est ce que je cherchais Exact Et il n'a pas fait Un dictionnaire de l'argot aussi Ça c'est Ça je ne crois pas Il y a Simonin Qui en a fait Puis Boudard a fait La méthode à mi-mile Ah la méthode à mi-mile C'est une sorte de pastiche La méthode à 6 000 Pour l'argot Oui Brignot Quel passé comment Il pouvait avoir Ces deux là Qu'est-ce qui pouvait Les rapprocher Un sens de l'aventure Parce qu'ils étaient Pour reprendre le beau titre Pour moi le plus beau livre De Brignot Quand l'aventure est finie pour eux Quand les armes se sont tues Pardon Et Mais ils n'étaient pas Du même côté de la barricade Mais encore une fois La frontière Elle était tellement fine Mais ils auraient pu Se croiser à Freyne Oui tout à fait C'est ça Enfin non Boudard Il y a été plus tard quand même Oui parce que Brignot en 49, 50, 51 Et suivant Il était déjà sorti quand même Oui Brignot c'est Moi, Maisy, Coco, Belleuil Voilà c'est ça Puis ça a été réédité récemment D'ailleurs ça fait un scandale Parce que C'est le Poulpe L'éditeur du Poulpe L'édition de La Baleine Qui a réédité Il faut que toutes les butées Mais qui était une réédition Alors je ne sais plus Si c'est pour le Monopole Moi je l'ai lu Mais comme je n'avais pas lu l'original Je ne peux pas vous dire Quel était l'original C'était De moi, Maisy, Gacoco, Belleuil Ça fait un scandale Parce que Dénin Et ces compagnies On dit C'est scandaleux On ne peut pas partager Une maison d'édition Avec François Brignot Ancien milicien Tout ça Ce qui est très marrant C'est qu'ils n'ont pas eu Les mêmes pudeurs Chez Gallimard Qui est quand même L'éditeur de Rebatté De Céline Donc c'est vraiment Des faux culs Oh non, on ne peut pas dire ça Oui c'est vrai Je suis très dur J'adore Dénin Vous êtes dur quand même Non mais ceci dit Il y a des auteurs On va dire De la même Nous, je pense Que ce qui nous Nous différencie Des gens d'extrême gauche C'est qu'on n'est pas sectaire Moi personnellement Ça ne me gêne pas De dire qu'un type Comme Jean-Bernard Pouy Comme Manchette Comme Frédéric Fajardi Ils sont des gens De talent De grand talent Et ça C'est vrai que Bon Nous c'est pareil Demain Arthur Sur Medien Zéro Ça ne nous pose aucun soucis Aux gènes Ah ben là je ne sais pas si Ah Eugène On a perdu Eugène J'en reste sans voix Alors On a Brignot Mais on a aussi Dans la série Politiquement Incorrect Et Et éthylique Et Non j'allais dire Claude Autant Lara moi Ah je pensais Que vous alliez parler De Blondin Non Blondin On peut parler de Blondin Effectivement Bah disons Bon alors Autant Lara c'est le cinéma Donc oui c'est vrai Que c'est un peu le même Mais de toute façon La Traversée de Paris Alphonse en parle Le personnage de Gabin C'est Jean-Paul Qui était le copain de Céline Bah tout ça Ça s'entrecroise Donc Jean-Paul Ce peintre Qui avait se parlé Typiquement Titi Parisien Qui a beaucoup L'influencé Céline Et qui Et qui Voilà C'est lui Qui a inspiré aussi Le personnage De La Traversée de Paris Que joue Gabin Voilà Et d'ailleurs La phrase Salaud de pauvre Que prononce Gabin Dans le film C'est une phrase Dévorante pour les hussards Bah disons Les hussards C'est un peu Artificiel Parce qu'en fait Ils se fréquentaient Pas tous entre eux Ils ont des styles différents Parce qu'entre Blondin Déon Jacques Laurent Roger Nimier C'est pas toujours Blondin C'est vrai qu'il peut Se rapprocher Un petit peu De 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 Bouddard Mais pas les autres Moi j'adore Déon Mais Déon Qui est mon hussard préféré Je m'en cache pas En même temps Vous le connaissez Oui mais bon Le Déon Voilà Je veux dire Les titres que j'ai cités Tout le monde les connait C'est les poneys sauvages C'est un taxi mauve Disons que C'est pas du tout pareil Blondin et Déon Ils étaient très copains Mais c'est pas du tout Le même style Et pareil Jacques Laurent Et Roger Nimier Ne s'aimaient pas C'est une invention De Bernard Franck Les hussards C'était pas une vraie bande C'est-à-dire que c'était Des gens qui étaient C'est le frangin d'Anne Franck ? Non c'était un journaliste Du Nouvelle Obs Qui était le Si je dis pas de conneries Qui a été un des petits copains De François Sagan Et Non il avait pas de marronnier Non Disons que Voilà Les hussards C'était des gens Qui étaient rebelles A l'esprit de l'époque Et qui étaient Ça ça va faire plaisir Eugène Très hostiles à De Gaulle Et qui avaient un engagement Un peu Politique sans être politique C'est-à-dire C'était des littéraires Et bon Ils sont pas mal mouillés Pour l'Algérie française Mais après Des dandies Des esthètes de la littérature ? Des dandies non Peut-être pas Mais Moi je prends l'exemple De Déon que je connais Déon c'est quelqu'un Qui est assez loin de la politique Alors qu'il a été Quand même secrétaire de Maurras Dans sa toute première jeunesse Après il s'est un peu mouillé Il a fait Megalonos Qui est un pamphlet Contre De Gaulle Il était dans la table ronde De Laudanbach Très en pointe Avec Voilà Ils étaient pas loin De la revue Esprit Public Etc Mais Déon Voilà Il a écrit Megalonos Certes Il a fait un roman Qui s'appelle La carotte et le bâton Sur l'Algérie Mais c'est quelqu'un Qui est quand même Quand on le connait bien C'est quelqu'un Qui est très très loin Des débats politiques C'est quelqu'un Qui s'est complètement détaché De tout ça D'ailleurs moi il m'a toujours dit Qu'il s'était réfugié en Grèce Et en Irlande Parce qu'il voulait fuir tout ça Toute cette espèce D'agitation Franco-parisienne Non Déon Déon c'est pas un politique Et je pense que les autres Pas beaucoup non plus A la limite le plus mouillé Ca a été Blondin Parce qu'il a été dans Rivarol Moi il partageait Pas avec toi d'ailleurs Parce que tu n'en bois pas Il aimait le vin Et la France des bistrots Celle de Blondin Alors là je peux raconter Une anecdote aussi Déon me disait Qu'à la fin de sa vie Blondin Pas que Déon Il le fuyait Quand je voyais Blondin à Paris Je changeais de trottoir Parce que ça me crevait le coeur De le voir comme ça C'était une épave Une épave Ca n'en enlève rien à son talent Grand chroniqueur sportif Il suivait tous les tours de France Donc ça pouvait le rapprocher De François Brignot Qui a toujours été Un grand fan de vélo On parle de la pédale noble On parle pas de Pas de la pédale douce Oui Qu'est-ce qu'on fait mon cher Eugène Il nous reste Une quinzaine de minutes Vous souhaitez qu'on écoute Votre deuxième extrait Allez pourquoi pas J'ai choisi le moyen âgeux De Brassens Parce que là aussi On peut en parler Bouddard a bien connu Brassens Qui était d'ailleurs Là aussi Comme quoi Les images d'épinales Qu'on peut avoir De telle ou telle hauteur Brassens Il disait Qu'il aimait pas bouffer Il bouffait des conserves Des trucs Voilà Brassens C'était pas le C'était pas le Le gros bon vivant Le gros ripailleur Qu'on s'imagine Par contre c'est un type charmant Avec un grand sens de l'amitié Très simple Ça on l'imagine sans peine Par contre Et donc Brassens Bouddard Avaient en commun Une passion pour François Villon Qui était Un des premiers écrivains Tollard Bien avant Giovanni Bien avant Bouddard Bien avant Jean Genet Etc Et donc Le moyen âgeux de Brassens Rend hommage à Villon Qui était une des idoles A juste titre d'Alphonse D'accord Et bien écoutez En musique Brassens Le seul reproche Au demeurant Qui ait pu mériter Mes parents C'est d'avoir pas joué plus tôt Le jeu de la bête à deux dos Je suis né Même pas bâtard Avec cinq siècles de retard Pardonnez-moi Prince Si je suis foutrement Moyen-âgeux A que n'ai-je Vécu bon sang Entre quatorze Et quinze cents J'aurais retrouvé Mes copains Autour de la pomme de pain Tous les beaux Parleurs de jargon Tous les promis De mon faucon Les plus illustres Seigneuries Du royaume Du royaume de truanderies Après une franche repu J'eusse aimé Toute honte bu Aller courir Le cotillon Sur les pas De François Villon Poussant la gueuse Et la forçant Au cimetière Des innocents Mes amours De ce siècle-ci N'en est aucune jalousie J'eusse aimé Le corps féminin Des nonettes S'aider nos mains Qui dans ces jolis Tant bénis Ne disaient pas toujours Nenni Qui faisaient Le mur du couvent Qui Dieu leur pardonne Souvent Comptez-les baiser S'il vous plaît S'il vous plaît Avec des grains De chapelet Ses petites sœurs Trouvent Trouvant qu'à leur coup Quatre évangiles C'est pas beaucoup Sacrifié Et à un de plus L'évangile Selon Vénus Témoin La baisse De pourra Qui fut Qui reste Et restera La plus Glorieuse Putain De moine Du quartier Latin A la fin Les enjeux Du guet M'aurait conduit Sur le jibet Je serais mort Jambes en l'air Sur la veuve Patibulaire En arrosant La mandragore L'herbe au pendu Qui revigore En bénissant Avec les pieds Les ribaudes Apitoyés Hélas Tout ça C'est des chansons Il faut se faire Une raison Les chou-fleurs Poussent à présent Sur le charnier Des innocents Le trou de la Pomme de pain N'est plus qu'un bar Américain Soit Quelques vers De maître François Et que j'emporte Entre les dents Un flocon Des neiges D'antan Ma dernière Parole Soit Quelques vers De maître François Pardonnez-moi Pardonnez-moi Si je Suis Foudrement Moyen-âge Alors Après Brassens Toujours de retour Sur Méridien Zéro Avec la France Boudarienne Boudardienne d'ailleurs Je ne sais pas J'hésite avec le D Quand même pas facile Tout est permis On est entre libertaires Tout est permis Aujourd'hui tout est permis Comme chantait la compagnie créole Absolument Énorme Les références Ah oui C'est pas rien Nous on ne connait pas Les beach boys Bref On en a oublié Quelques-uns quand même Dans la famille D'Alphonse Eugène Qui on peut penser encore Le père Malais Oui Léo Malais Avec les nouveaux mystères De Paris Dans chaque arrondissement Oui Tout à fait Dans le côté anard Là aussi On est en plein Simonin Oui Albert Simonin Qui était un ami d'Alphonse Et qui l'a pas mal conseillé D'ailleurs J'en parle dans le livre Simonin l'avait présenté à Clouseau Parce que Simonin ne supportait plus Comme toutes les scénaristes Qui ont travaillé à Henri-Georges Clouseau Et il présente Alphonse À Clouseau À Henri-Georges Clouseau En lui disant Tiens vas-y Si tu veux travailler à lui Vas-y moi j'en peux plus Et c'est assez rigolo Parce que justement On voit toute la perversité J'adore Clouseau Mais toute la perversité de Clouseau Et puis aussi Bon voilà Il parle aussi du fait Quand Quand Clouseau Parce que Clouseau On le sait pas trop Mais il a travaillé Avec Lénie Riefenstahl Et Alphonse parle De ce que Clouseau dit Avoir dit à Hitler En disant Clouseau aurait même dit À la fin à Hitler Adolphe vous êtes un insensé Bon c'est quand même Assez peu plausible Voilà Mais oui Léo Mallet en plein C'est sûr C'est exactement Bon c'est pas tout à fait C'est cet univers aussi Pour le cinéma Pour le cinéma Populaire Libertaire Pour le cinéma On pense quand même Enfin il n'y a pas que le cinéma D'ailleurs Jean-Yann Jean-Yann Grande chanson aussi Et rouvrez les maisons Ça aurait pu Alphonse Rouvrez les maisons Qu'on dérouille Avec des filles qui chantent derrière Qu'on dérouille Donc oui Jean-Yann C'est ce côté aussi Très gaulois Très godriole Là aussi C'est un cousin d'Alphonse Tout à fait Eugène ? Pierre Perret ? Oui Oui Pierre Perret Quand il ne chante pas L'arrivée des Somalis Lili Dans un bateau Plein d'immigrés Qui venait tous De leur plein gré Vida les pouvailles à Paris Il n'empêche Il n'empêche que Vous la connaissez Celle-là Eugène Non mais Elle est très bien écrite Ça c'est vrai Elle est sulfureuse Mais il faut être beau joueur Il l'a dit tout à l'heure Le camarade de Juliette Nous on sait apprécier les choses Quand elles sont censées Dites Même par des gens Qui nous sont totalement hostiles J'aimerais bien Que la réciproque soit vraie Ce qui n'est jamais le cas Je vais te faire rire La chanson Lili de Pierre Perret Je me souviens Il y a longtemps Avec mon ex-femme On était allé voir Parce que mon ex-femme Moi je ne déteste pas non plus Mais beaucoup Barbara On était allé voir Barbara à Toulouse Et Barbara avait repris La chanson Lili de Pierre Perret Et c'est vrai que pour moi Les paroles de Lili Ça me tape sur le système Et j'avais été le seul De la salle à ne pas applaudir Je ne te décris pas Le regard furibard De mes voisins Qui m'avaient jeté Un regard noir En même temps Je vois mal Barbara Tout 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 Ah oui Habillé tout en noir C'était pas trop ça Le vrai Le gros Le petit Non parce qu'en fait Là c'est pas l'école des fans Les gars Vous êtes un briseur de talent Oui Bon revenons à nos moutons Ou à nos Nos chèves Voilà Tu parles d'ailleurs Exactement ce que j'allais dire Exactement Il en parle L'ami Alphonse Mais oui C'est vrai qu'il parle Des bordels Des plus luxueux Comme le Sphinx Le Shabbat Et après il va Dans les tôles d'abattage Là c'est glauque par contre Et bah ça existait Où il y avait des nanas Qui étaient punies Et qui allaient dans des tôles Donc dans des bordels Mais qui puaient la pisse Et dans des chambres au fond Des chambres de bonne Sous des toits Et qui se faisaient monter dessus Par 200 Tirailleurs Ouais Alphonse il dit 200 bicots C'est très laid d'ailleurs Comme expression Dans la journée Et voilà quoi Sur le matelas Crasseux Voilà Il parle aussi D'un proxénète Qui louait des chèvres Dans une soupante Oui oui Mais c'était un arabe d'ailleurs Qui louait à d'autres Oui oui Il avait deux ou trois chèvres Qui rendaient service A l'humanité souffrante Ouais ouais C'est ça C'est quand même C'est particulièrement glauque Mais après il faudrait pas Enfermer je pense Alphonse Que là dedans Un peu si vous voulez Comme un La Roche-Foucault Ou même Horreur Non mais j'aime beaucoup C'est mon seul catho De coeur C'est comme Bossuet Vous avez le droit mon cher Gillette Non mais j'ai honte quand même Mais bon Un peu comme Bossuet Ou La Roche-Foucault C'était un moraliste Alphonse C'est à dire que derrière Le rire Des fois il avait un regard Très aigu Sur ce que devenait notre société Et moi je trouve Qu'il a donné La meilleure définition Du français En disant Le français Cette sécurité sociale Dans le regard Et ça c'est vrai Je pense que C'est ça à quoi le français C'est ça La sécurité sociale Dans le regard Il faut pas Il y a pas d'idéal Il faut pas aller plus loin C'est pas un aventurier le français Et c'est Proudhon d'ailleurs Qui disait au 19ème siècle Il parlait Lui aussi du peuple Et du français Et il disait Qu'il le comparait A un cochon endormi Après une saillie Ouais c'était Moi je trouve que c'est assez réaliste En fait en tous les cas C'est explicite Je suis pas fan De faire dire aux morts Ce qu'ils ne disent pas Mais à votre avis Quel regard Il porterait aujourd'hui Sur notre société En 2011 Sur les médias La société de consommation Les migrations Bah ce que je dis tout à l'heure Bon on va pas On va pas L'enregistrementer C'est pas le genre Mais bon Dans ses livres Si tu veux Il a quand même vu La genèse de tout ça Et il tape dessus quoi On a cité Quelques extraits significatifs Sur tout ça Sur la société du spectacle Sur le royaume putassier des lettres Sur l'immigration Le marxisme Le nouveau roman Le féminisme Enfin je veux dire Voilà Il bastonne sévère Eugène vous alliez nous lire Il n'a pas une demi-molle Sur le sujet Oui Vous écrivez dans votre livre A la page 122 Alphonse ne nourrit aucune illusion Sur les hommes en général Et les français en particulier Ouvrez les guillemets Donc c'est une citation sortie De la métamorphose des cloportes Observez un peu Nos boloteurs nationaux Cette sécurité sociale Dans le regard Quel cruel Mais si réaliste Portrait de notre peuple De même que sur le consumérisme Il dit des choses Qui sont terribles Il dit En tout cas Ce qui nous rend malheureux C'est surtout l'envie Nos vitrines Nos écrans de télé Nos magazines Nous offrent de quoi Se gorger de haine Lorsqu'on ne peut pas Satisfaire à la sollicitation On est exactement On est en plein dedans En ce moment Alors on est en plein dedans Mais dites donc là Il ne nous reste plus que 2-3 minutes Vous allez nous faire Finir notre émission Qui avait commencé Sur les chapeaux de roue Où nous avons beaucoup rigolé Sur des touches Quelque peu Tristoune mon cher Ougène Mais non Mais il porte un regard lucide C'est ça les moralistes Moi il y a un cinéaste américain Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Billy Wilder Et qui lui aussi A fait des comédies Assez grinçantes Pas que Mais aussi Et je pense Il disait Le masque du clown Ne cache pas son infinie tristesse Et je pense qu'Alphonse C'est un homme qui aimait la vie Qui aimait rire Qui aimait les filles Et tout ça Mais il n'était pas dupe Il n'était pas dupe Derrière tout ça Il voyait ce que devenait notre monde Je pense que pour conclure Enfin pour C'est son côté moraliste Une dernière citation Parce que je pense que C'est une des plus belles De ton texte Vous dites Il ne se croit pas obligé De vanter à chaque page La France multiraciale Des BHL et Jacques Attali Et il dit Dans les combattants Du petit bonheur Mais bon et attentif lecteur Tous Vous désirez La démocratie universelle L'égalité des races Des sexes Des intelligences Et des porte-monnaies Ça sera du rail Il me semble D'accéder à ce paradis Où l'on s'aimera Les uns les autres Sans préjuger Je pense qu'il a tout dit Amen Chaussée Au moins Pour publicité à l'antenne Bien Je pense que Par les temps qui courent Acquérir le livre De Pierre Gilliette La France d'Alphonse Boudard Ça ne serait pas un luxe Si vous voulez Vous payer une tranche de rire Et parler temps qui courent Je pense que Ce n'est pas un luxe Qu'en pensez-vous Gérard ? Écoutez En tous les cas J'avoue M'être régalé Avec La France d'Alphonse Boudard De Pierre Gilliette Petit ouvrage Fort sympathique Combien de pages ? On avait dit qu'on ne parlerait pas de fellation Non C'était vraiment très agréable A lire Ça se lit facilement Agréablement C'est effectivement bien écrit Et puis Moi j'ai lu effectivement Quelques ouvrages Mais pas tout De l'ami Boudard Cela étant Ça permet de découvrir Bien plus largement L'oeuvre de Boudard Et puis Je dirais d'apprécier pleinement L'homme et l'auteur C'est le but du livre C'est une introduction à son oeuvre Une invitation au voyage Après de vouloir se lancer dans ses livres Voilà Je peux faire mon épicier ? 14 euros C'est donné Et bien sur ce Chers auditeurs Merci à vous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada